Cher Moxie, bonjour. Ah oui, non mais pas le temps de niaiser. Là, le jeu est à l'écran, ils vont cliquer sur normal. C'est parti, le timer est en vous. Des bisous. Bonjour. Mon nom est Reclaimer. Je suis en train de se faire de la vitesse de la vitesse de Bayonetta pour environ 20 ans. Et je suis en train de me faire de la vitesse de Bayonetta. Je suis en train de me faire de la vitesse de Bayonetta. Certains de vous ont vu me très récentement. Bonjour à tous. Je suis en train de me faire de la vitesse de Bayonetta. Merci beaucoup. Je vais m'occuper de vous commenter Bayonetta. C'est un jeu Sega fait par Platinum, qui est en version PC ici, qui est fait par Ibi Camilla. Pour ceux qui ne connaissent pas, Camilla est aussi le papa de Kevin Macry. C'est pour ça que ça ressemble énormément. On va jouer avec Jeanne. Et on s'en a normal. Donc Bayonetta est n'a pas. Je suis peut-être un peu trop faible. Je vais parler un peu plus près du micro. C'est normal. Il faudrait que je parle un peu plus près du micro. Merci. Donc, dans cette première phase qui est sur une horloge qui est en train de s'effondrer, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, c'est aussi le moment de vous résumer ce qui se passe. Donc, nous sommes dans un univers où les sorcières existent, les anges existent, les sages existent, et nous, nous sommes une sorcière de l'umbra, et on tabasse des anges à coups de pieds bien vénères. Voilà, voilà. Donc, ouais, il ne se passe pas grand-chose dans cette phase. Pour vous expliquer, on est en train juste de frapper le maximum d'anges, histoire de s'amuser. Il s'amuse, très clairement. C'est scripté. Alors, normalement, quand vous jouez en jeu normal, vous incarnez Bayonetta. Jeanne, on ne va pas dire tout de suite qui c'est, parce qu'on va éviter de vous spoil, même si le jeu est déjà sorti il y a un petit moment. Il est sorti en 2009. Donc, ça commence à faire. C'est un des premiers jeux de Platinium. c'est des anciens de Clover qui ont fait aussi, comment ça s'appelle, Okami. C'est des anciens de Clover qui sont barrés, qui sont allés faire un studio Platinium. Leur premier jeu, si je ne dis pas de bêtises à Platinium, c'est Mad World, si je ne dis pas de bêtises, qui est sorti sur Wii. Et donc, Bayonetta est composé de trois jeux. Donc, le troisième étant sorti l'année dernière, en 2023, il a signé la fin de l'histoire de Bayonetta, quoique, trois et un spin-off. C'est bien vrai. J'ai oublié de parler du spin-off qui s'appelle Lost Cereza, qui a un rapport avec un des personnages qu'on va croiser dans cette partie. On y reviendra un petit peu plus tard. Et donc, voilà, on a fini notre petite phase d'introduction qui dure trois minutes. Et donc, du coup, on va commencer à attaquer les choses sérieuses. Donc, nous voici dans le présent, dans un cimetière. Et la première chose que vous pouvez voir, c'est que pour se déplacer, il va utiliser le flip avant. Je n'ai plus le nom de la technique. En tout cas, il va se déplacer en permanence comme ça et en tirant. Du moins, pour le début, puisqu'après, nous aurons d'autres armes et d'autres techniques. Et donc, notre but ici et tout le long de la run, c'est en fait de limiter nos attaques à des combos extrêmement simples et extrêmement dévastateurs. Éviter les attaques sadiques au maximum, sauf quand c'est nécessaire. Puisqu'une attaque sadique fait perdre énormément de temps. Et donc, notre but, c'est de frapper et de tuer le plus rapidement les anges qui apparaissent dans l'arène avec des combos simples ou avec des frappes avec le bouton Y. Donc, c'est des attaques, si je ne dis pas, des punitions, si je ne dis pas de bêtises. Donc, et voilà, le Witch Time, c'est une mécanique du jeu qui nous permet en fait au dernier moment de faire une esquisse et d'avoir le temps qui ralentit. On va utiliser aussi beaucoup la provocation histoire de provoquer les anges et aussi de faire des dégâts en provoquant. Et oui, on provoque, on fait des dégâts, c'est qui est très drôle. Et donc là, on est dans un cimetière, on découvre le début du jeu. Donc, c'est-à-dire qu'on rencontre Ronin, comment il s'appelle, le deuxième personnage ? J'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelle ? Le copain Ronin, qui n'est pas vraiment Ronin, qu'on retrouve dans les trois baïonnettes. J'ai un trou de mémoire. Excusez-moi, c'est 7 heures du matin. Donc voilà, là, il fait des attaques sadiques parce qu'il a trois anges à tuer avec une torture attaque, donc il est obligé de les faire. Et on affronte Bajan. Alors, ne m'expliquez pas pourquoi il affronte une deuxième Jade. Super. En plus, il fait l'attaque sadique avec la pierre tombale. MDR. Donc voilà, le vestibule est terminé, nous avons terminé le prologue. Vous pouvez le féliciter, il a récupéré deux médailles de platine en faisant no damage. Et en plus, apparemment, il a fait un PB sur son temps, ce qui est plus que raisonnable. Pour information, le runner qui est là est le runner, le WR du jeu. Donc, du coup, le monsieur s'y connaît quand même un peu beaucoup en baïonnettes. Et donc, on arrive de nouveau dans le présent et nous arrivons à Virgrid. Alors, c'est peut-être un trait d'humour à ce qu'avait fait Camilla dans Devil May Cry. C'est peut-être ça aussi. Et donc là, les choses commencent sérieuses. Donc ici, on va skipper purement et simplement un fight en récupérant la clé. Et là, il va y avoir un fight qui va se déclencher, mais, comment dire, on n'a pas envie. Donc, on ouvre la porte, on ramasse une médaille en or et on se bat. Et là, c'est pareil. Ici, vous devez activer un totem et avec des combos, en fait, il vient de passer le pont qui n'existe pas en faisant une série de combos. Donc, ils viennent de skipper purement et simplement une énigme. Après, elle n'est pas très compliquée. Il y a la portée, il y en a des plus durs dans le jeu, mais c'est quand même assez pas mal. Donc, oui, la technique de déplacement, comme j'ai dit, il va tirer en permanence avec son pistolet et il va faire des flips avant. Et du coup, on va aller tout de suite au bar de Ronin. Et il est temps de faire des achats. Donc ici, il va acheter des sucettes rouges et il va acheter le Air Dodge, le Air Dodge qui va être très important. Vous comprendrez pourquoi. Parce que voilà, maintenant, la technique est baissée et qu'il utilise le Air Dodge pour pouvoir se déplacer. Merci, bonsoir. Et donc, on arrive dans une zone et c'est parti pour un fight de nouveau. Donc, on voit le principe du fight des combos courts, des combos courts dévastateurs. on utilise les armes des anges parce qu'elles font beaucoup plus de dégâts que nos armes de début. Et donc, c'est d'éliminer le plus rapidement possible. Même si on se prend des dégâts et tout ça, on ne vise pas le platine. Les médailles platine et tout ça ne nous intéressent pas. Notre but ici, c'est de tuer le plus rapidement possible. Donc, une petite torture à attaque. Voilà. Bienvenue, c'est le petit déjeuner. On met des anges à la guillotine. Donc, toujours pareil. Et là, maintenant, on va avoir la petite subtilité. Voilà. Elle utilise... Elle, excusez-moi. Il utilise une arme d'ange pour démolir. et là, voilà. Il utilise un Witch Time. Il y a mis trois coups. Apothéose. C'est fini pour lui. On sort notre démon. Donc, une des mécaniques supplémentaires du jeu qui est le démon qu'on invoque. Puisque je vous rappelle que Bayonetta ou Jaune, il faut le dire comme ça, Jaune, est une sorcière. Donc, elle a le droit d'invoquer des démons. On le découvre un petit peu plus dans Bayonetta 2, les démons. Et on récupère un disque qui permet de récupérer une arme supplémentaire et qu'on changera un petit peu plus tard. Jaune. Donc, on continue et c'est parti. Alors oui, il y a un gros monsieur qui vient d'apparaître. Ne me posez pas des questions pourquoi les anges ressemblent à des mochetés. Voilà, on cherche à avoir le Witch Time pour pouvoir le frapper et lui faire des dégâts. puisque ici, c'est scripté. Alors, Jaune n'est pas égal au Bayonetta. C'est là où on incarne Jaune. Bayonetta reste Bayonetta. Donc là, c'est pareil. Lui, il ne va pas faire long feu. Pour ceux qui ont joué au jeu, c'est scripté. On ne peut rien faire et on attend qu'il nous balance. puisque là, dans l'histoire, normalement, Bayonetta redécouvre qu'en fait, elle a des pouvoirs. Oui, parce que, pour résumer, Bayonetta a perdu la mémoire parce qu'elle s'est retrouvée 400 ans fermée dans une caisse ou dans un coffre, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est dans un coffre. c'est dans un coffre. Et voilà, donc on réinvoque notre démon. C'est l'heure de lui pour petit déjeuner, bien sûr. Et voilà. Bon appétit, bien sûr. On bourre Megaton. Euh, Gigaton. Megaton, c'est plus tard. Voilà, voilà, voilà. Des croquettes pour chien. Et en plus, il a un platine. Pas mal. Et donc, c'était la fin du premier chapitre. Ah, ça dévoite bien. Prop, 3,48. Donc ici, nous avons un mini-jeu que nous allons totalement skipper, sauf une fois, vous verrez. Et donc, on continue notre petite aventure dans ce monde bien étrange. Et il est temps de continuer à aller botter des anges. Donc là, un petit retour dans le passé où Jeanne affronte Jeanne. Ah oui, ça va quand même méga vite. Bayonetta, certes, c'est peut-être un jeu court. Mais, là, dans cette version, ah ouais, alors là, la Jeanne, elle s'est fait démonter. Elle n'a rien pu faire, pas pu attaquer. Vous pouvez l'applaudir parce que c'était vraiment très, très clean. Et donc, nous sommes repartis encore. Nous sommes toujours dans le même monde. Et, oh, ça passe. Parfait. Il vient de skipper avec quelques combos, donc première fois qu'on découvre la mécanique, en fait, on active un ange et au dernier moment, on esquive pour pouvoir passer la porte. Et donc, ça continue. On se déplace en permanence comme ça. Donc là, on va découvrir Luca. Il me laisse les cinématiques étranges. Ah, mais c'est parce qu'il nous a fait un cosplay de Luca. Voilà pourquoi. Vraiment très sympa, le cosplay Luca. Voilà. Le runner a du goût. Alors, Luca, dans l'histoire, est un dragueur invétéré. Il drague tout ce qui passe. Alors, oui, pour continuer un petit peu. Donc, on est reparti. On va faire l'arène en cinq secondes. Donc, oui, pour résumer un petit peu, Bayonetta. Bayonetta est un petit peu un pamphlet, un trait d'humour. Une fois, ce n'est pas les mecs qui se foutent de la gueule des nanas, c'est les nanas qui se foutent de la gueule parce que Bayonetta est un petit peu, comment dire ça, à 8 heures du matin, provocatrice, voilà, un tantinet too much, un tantinet sexy. Mais provocatrice, c'est elle qui mène la danse et pas le garçon puisque Luca, la drague, mais elle ne veut pas. C'est un petit peu compliqué, on va dire. Voilà, moitié humour, moitié fantasme japonais. On peut résumer à ça totalement en faisant quelques pauses, un peu too much. Je ne pense pas qu'en France, c'est un jeu que tu passes à 8 heures du matin, mais écoutez, il y a des enfants quand même. Quoiqu'encore, Jeanne, ça va. déterminer où les ennemis sont spawning. Et c'est vraiment important pour optimiser les combats. Où les ennemis sont présents, c'est quelque chose que nous nous contrôlons en réel temps. donc, on continue notre petite exploration, on se fait attraquer par un train tutout, 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 les rageux, le train qui fait et hop, on va utiliser les anges en forme de disque pour pouvoir éliminer ses copains. Et là, on va faire un skip qui vient de faire excellemment bien, qui s'appelle, comment s'appelle si je ne dis pas de bêtises, excusez-moi, c'est le skip Yellow Moon qui vient de totalement skipper une petite partie, un petit combat pour attaquer directement dans les boss. Excusez-moi. Donc maintenant, on a la 2, bien sûr. Évidemment, sinon ça ne serait pas drôle. Son copain vient d'arriver. Les deux sont extrêmement nerveux, sauf qu'il y en a déjà un qui était dans un mauvais état, donc il vient de se faire détruire. Et donc, je parlais de système de provocation, voilà, la provocation, donc on provoque l'ange, à ce moment-là, il n'est pas content et on fait encore plus de dégâts. Parfait, apothéose, ça a été très rapide. Miam, 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 encore des croquettes pour chiens. C'était très rapide et encore un platine très propre. Il vient de récupérer encore un disque angélique pour une dernière arme, et là, pareil, on va faire encore un petit skip qui permet, en fait, de skipper l'énigme qui est ici. Donc, on va d'abord éliminer les deux anges qu'il y a là. et donc, on va faire deux air dodge, non, deux sauts, un contre et un, deux nouveaux assauts et on affronte bientôt le nouveau boss. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment qui c'est, on ne va pas tarder à le savoir. Il n'est pas content, il a juste une tête de dragon coincée dans une aiguise. Et bonjour aux gens qui arrivent, bien sûr. Installez-vous, c'est le petit déjeuner. en attaque cette troisième journée de GDQ, mais vraiment deux, avec un peu de dynamisme et de Bayonetta. Oui, alors, bon, oui, la nana, c'est Superman, elle va vous envoyer un morceau d'église dans la tronche. Et vous pouvez l'applaudir encore une fois parce que c'est une platine et c'est un chapitre de très propre. On est en moins de 5 minutes, voilà, c'est ça. 3,56, c'est vraiment très, très propre. Donc, pareil, on esquive encore une fois ce petit mini-jeu, on y viendra plus tard. Donc, normalement, il va aller chez Rodin. Donc, on va à la boutique en bout des monts et donc, il va acheter des sucettes rouges pour les dégâts. Il va acheter des sucettes jaunes pour éviter de se faire casser la tronche puisque ça rend investible. On achète deux Moon Perl parce qu'on a envie d'avoir un petit peu plus de dégâts. On achète Celesto, Tezuka, After et on quitte. Donc, on vient de faire deux, trois, d'acheter quelques combos. On a acheté des sucettes de dégâts, des sucettes d'investibilité et on va passer à partir de là, on va faire Katana, fusil à pompe, fusil à pompe, pistolet. On s'équipe des sucettes et on est parti maintenant, c'est la fête puisqu'on va découpiller tous les anges jusqu'à la fin du jeu avec un Katana. Donc maintenant, ça va trancher Chérie et on va les punir à coups de fusil à pompe. Voilà. Alors pour rappel, on est sur Bayonetta, on n'est pas sur Starcraft. Donc on se fait attaquer par de la lave maintenant. Écoutez, le méchant boss nous a gentiment provoqué. Donc, première fois qu'on rencontre ces ennemis qui ressemblent à des ennemis de Metal Gear. Alors, ce qui est très drôle, c'est que Metal Gear Racing est sorti après Bayonetta. Pourtant, ça ressemble au Wolf de Metal Gear Racing. Ils se demandent où ils se sont inspirés. Sauf que là, c'est des anges. Donc voilà, maintenant, il va se déplacer en faisant... Voilà. Alors ici, il vient de faire un skip. Alors, c'est compliqué. Oh, il s'est loupé. Non, il ne s'est pas loupé. C'est là qu'on fait le skip. Voilà, c'est ça. Donc ici, il va planer un petit peu en faisant des combos. Je ne peux pas vous résumer vraiment qu'est-ce que c'est le full combo, mais c'est à la base d'eskives avec des airs, des airs, des kicks. Et ça passe. Donc, on vient de skipper énormément de combats dans cette zone qui sont assez relou. Il ne faut pas s'en cacher. Et donc, on se dirige tranquillement vers le chapitre 3 en continuant d'éliminer tout ce qui passe. Ah, pourquoi Virgil est habillée de rouge ? Parce qu'elle s'appelle Jeanne et elle ne s'appelle pas Virgilde. Oui, oui, comme j'ai dit, Bayonetta est fait par Hideki Kamiya et Kamiya est le créateur de Devil May Cry, donc ça ressemble énormément. Il y en a beaucoup à l'époque qui comparaient les deux. Personnellement, pour avoir fait les deux, Bayonetta, je le trouve beaucoup plus dynamique Devil May Cry. Après, le cinquième a un petit peu changé la donne. Donc, ça continue un peu les moments what the fuck. Vous saurez que pour éteindre un incendie, vous devez tourner sur vous-même et balancer des balles. Voilà. Et donc, on arrive au Grotto et là, on va faire un énorme skip dans Grotto. Donc, je vous laisse admirer le skill du runner, vous allez voir. Donc, il va faire des airs, des esquives en l'air, donc, voilà, au bout de la manette, en rythme. Et ça passe. Vous pouvez vraiment l'applaudir parce que ça fait partie des skips les plus durs du jeu. Donc, il vient de skipper un énorme morceau du jeu, un pont où il y a énormément d'ennemis, en faisant des dodges en l'air. Sachez-le. Là, c'est pareil. Hop, en faisant des air dodges. Et là, on se dirige gentiment vers une arène. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans une arène ? À votre avis, quelle est la réponse quand vous voyez une arène géante et un fin de chapitre ? À votre avis ? Une cinématique ? Une cinématique ? oui, une cinématique. Donc, pareil, mini-jeu. Et bien sûr que non, on va affronter un boss, évidemment, et on va affronter Fortitude. qui fait partie des quatre boss principaux. Alors bon, même si sa barre de vie est grande, vous vous doutez, il va passer un sale quart d'heure. Donc, on descend en bas, on continue à le frapper avec notre katana parce que le katana et le fusil à pompe, bien sûr, sont les armes qui font le plus des dégâts en normal et en new game. La barre, elle est déjà en train de fondre. Donc, en attendant qu'il rattaque, on danse. Et là, le boss pense qu'on ne peut pas aller le chercher. Eh bien si ! On peut aller totalement le chercher en faisant des skips en l'air. Et maintenant, on va se prendre pour un catcheur professionnel. Voilà. gentiment, bon appétit bien sûr. Arrachez une tête, puisque c'est un dragon à deux têtes, donc il en reste encore une. Il faut couper le mâle à la racine. Donc un witch time et on rattaque la deuxième tête. Elle n'aura même pas le temps de s'envoler, bien sûr. Ça y est, c'est fini pour lui. Alors, sachez-le que quand Jeanne ou Bayonetta détachent ses cheveux, c'est que ça va faire de la bagarre. Cylindrique le germain. Oui, j'ai totalement la ref. C'est un peu cylindrique le germain. Donc, it's over, bien sûr. On refait une prise de catch. C'est parti pour la deuxième tête, bien sûr. En perdre la tête. Il y a des moments run killers, oui, il y a quand même des run killers, même si en normal, le jeu est facile. run killers, ça arrive si tu te loupes, bien sûr, les skips qui sont à base de combos. Le jeu en lui-même, tu peux pas te faire trop, trop surprendre. Les combats peuvent être compliqués si tu... C'est une chorégraphie. C'est une danse, en fait. Tu peux résumer Bayonetta à une danse, en fait. C'est si tu respectes la danse, ça va bien se passer. Si tu respectes pas la danse, bien sûr, il va t'arriver des problèmes. Évidemment. Et donc, c'est fini pour Fortitude, excusez-moi, Fortitude, c'est une banque. Je me suis trompé. C'est fini pour Fortitude. Évidemment, il va servir de croquette pour chien. Ah non, il va servir de bouffe pour oiseau cette fois-ci. Pas pour croquette pour chien. Picotis et picotas. Picotis, picotas. Voilà, et c'est fini. Il n'y a plus deux méchants. et une petite médaille d'or, oui, parce qu'il n'a pas été assez bon dans son combo. C'est triste. Et donc, on attaque le cinquième chapitre. Donc, on esquive toujours le mini-jeu. Vous inquiétez pas, il va jouer au mini-jeu. Ceux qui sont fans de ce mini-jeu de tirer sur des anges, vous inquiétez pas, on y arrive. Il va le faire à un moment donné pour récupérer des items. Mais pour l'instant, il n'a pas envie. C'est trop compliqué pour lui. Vous comprenez, il n'a pas le level. Enfin, attendre. Donc, on est reparti. Donc, on a affronté Fortitude. Et donc, du coup, maintenant, on se dirige vers le prochain basse puisque les anges ont décidé de gâcher la matinée de Bayonetta. Donc, on découvre pour la première fois les deux ennemis avec leur arme griffe. Bon, bien sûr, ils ont paf et long feu. On récupère leur arme et on va récupérer le disque angélique pour avoir leur arme en permanence parce que c'est pété. Pareil, on skipe des combats. Oui, on ne veut pas parler à Luca, bien sûr. Ça ne nous intéresse pas. Voilà, donc on a utilisé l'arme angélique et ils se sont fait démonter. Une petite énigme. Très facile. Ah oui, oui, il déraille totalement les gens. En même temps, il utilise les armes les plus puissantes à disposition et en faisant des combos courts. Oui, alors, sachez-le que vous pouvez vous déplacer totalement en faisant des skips vers l'avant, en faisant des flips vers l'avant pour aller plus vite. Essayez dans la vraie vie, vous verrez, c'est très efficace. pour vous déplacer dans le métro ou quelque chose comme ça. On récupère encore les griffes angéliques. Et comme on sait où ça spawn, eh bien, un coup de katana et c'est réglé. Donc, on récupère un petit morceau de disque angélique. on cherche à avoir... Ah oui, il s'est fait toucher par l'ennemi devant. Oh, c'est dommage. Donc, de nouveau un fight, mais bon, on n'a pas le temps. On va utiliser les griffes des anges et voilà, c'est réglé. donc, le but, c'est de monter cette tour avec le pouvoir de la lune. Non, nous ne sommes pas dans Sailor Moon. hop, donc, tire la bobinette et la cheville Shira. On a eu une petite énigme ici, mais bon, disons qu'elle est gardée par des méchants. Donc, il est l'heure de les punir. Si vous écoutez le stream anglais en fond, bien sûr, vous avez entendu, il explique comment on fait. C'est des jumps, voilà, witch time en bas pour pouvoir ouvrir rapidement la porte. Et donc, ici, c'est un skip. Donc, il a fait des kick jumps en l'air. Ça permet de skipper la montée sur une espèce de serpent en pierre. Il a récupéré le disque et il va finir son ascension. Les serpents arrivent, donc, on est pratiquement au bout. Ça ne sert pas à grand-chose. Et là, il y a un mini-boss et le mini-boss, désolé, on n'a pas spécialement envie de l'affronter. Et donc, du coup, on va s'en aller gentiment. à Ronin, ici, on est obligé de le toucher. Il va aller faire quelques petits achats. Il va aller faire quelques petits achats avant de skipper deux... Là, c'est pas l'autre, c'est celui-là qu'on skippe. Excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, donc, on skippe le mini-boss, quitte à faire, on n'a pas le temps. Et donc, on rencontre le prochain boss, bien sûr. Il est là, il vous attend. Je vous laisse deviner avec ce qui se passe à l'écran, de quel type il est élémentaire. Donc, on s'équipe des griffes, maintenant qu'on les a débloqués. Et donc, de nouveau, on affronte Jeanne. Donc, c'est Jeanne versus Jeanne. Jeanne, qui ne fait pas long feu, bien sûr. Elle est où, Jeanne ? Chapitre 5 terminé. Donc, vous inquiétez pas, si vous voyez des têtes de mort, c'est parce qu'il a utilisé des sucettes. C'est pour ça qu'il a, depuis qu'il utilise des items, il n'a pas des bons trophées. Il a obtenu le bronze. Et là, il va faire le mini-jeu. Eh ouais. Ça y est, enfin, vous allez pouvoir tirer sur des anges. Donc, le but ici, c'est de récupérer 120 points. Bien sûr, le mini-jeu est RNG, évidemment, sinon, ça ne serait pas drôle. Donc, on a 70, il va lui en manquer un petit peu. Non, c'est bon, 100, il va lui en manquer un petit peu, 115, c'est bon, 120, parfait. Donc, on a 120 points et on va acheter 3 flûtes, 4 flûtes magiques, excusez-moi. les flûtes magiques qui vont servir plus tard. Donc, de coup, on retourne chez Ronin, on va aller acheter des sucettes, on va aller acheter deux combos supplémentaires dévastateurs. C'est l'heure de faire les emplintes, donc je vous rappelle, les rouges, c'est pour les dégâts, les jaunes, c'est pour être invincible. Il vient de prendre aussi des sucettes violettes, c'est pour pouvoir avoir de la régène magie. Donc là, on commence à être vraiment très, très, très puissant avec son fusil à pompe sur les pieds, son pistolet de base qui s'appelle l'arsenal démoniaque, démoniaque, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, c'est l'arsenal démoniaque, le fusil à pompe qui s'appelle Rose. Et donc là, on va faire un skip qui s'appelle le panther skip. Donc on se transforme en panther, on fait des dodges vers l'avant et ça passe. C'est parfait, il vient de skipper totalement une énigme et un combat en faisant ce skip là. C'était vraiment très propre, ça va très vite. Donc on continue encore et encore et encore à tuer du l'ange pour récupérer des petits anneaux. Non, nous ne sommes pas dans Sonic. Oh, joli. Bien stocké dans un coin. C'est très, très, très propre. Et ouais, il y en a encore deux. Ce n'est pas fini quand il n'y en a plus, il y en a encore. Un petit witch time pour pouvoir esquiver. C'est parfait. Les dégâts sont ridicules. Les dégâts sont excessivement over pour cette année. Et donc là, petit bout cinématique, on vient de croiser Cereza. Alors, je ne dirai pas qui c'est Cereza, on va éviter de vous spoil. Il y a un très bon spin-off sur Cereza, si vous avez vraiment envie de vous le faire, qui s'appelle Lost Cereza, si je me souviens bien. Donc, Cereza, c'est quelque chose de très important dans l'univers de Bayonetta. Donc, je vous laisserai découvrir par vous-même. Là, on n'en dira pas plus puisque nous sommes Jeanne et nous ne sommes pas Bayonetta. bien sûr, on se fait attaquer par des anges, mais comme nous ne sommes pas dans la dimension pour pouvoir les frapper, on est obligé de les fuir. Puisque nous sommes dans la même dimension que Cereza. Oui, parce qu'en fait, les sorcières ont notamment Bayonetta un truc magique, ses lunettes qui permet de voir la dimension la dimension où les anges sont pour pouvoir notamment taper. Bon, ça y est, il a réussi à se décoincer de sa porte et maintenant, il va se faire calmer. tu ne touche pas à Cereza, tu vas te faire, tu vas servir de croquette pour chien et vous allez voir, il y a une scène trop mignonne ici. En fait, l'ange s'était attaché à la petite Cereza et Jeanne est méchante à va lui briser le cœur, regardez, c'est brisé le cœur. Et bien sûr, c'est une fausse Jeanne, la vraie est là, on a la vie, évidemment. Et donc, on va découvrir des... Je ne sais pas si on peut le dire à 8 heures du matin, mais bon, je vous laisse deviner ce que c'est, voilà. Donc, Jeanne n'est pas contente, elle vient de tirer avec son arme angélique, euh, démoniaque, excusez-moi, c'est pas angélique, sur un ange. Cette scène, elle est très sympa, puisqu'on voit double, elles vont faire un combat de danse, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, on fait un combat de danse pour, euh, les goûts. DDR time. DDR time. Glad d'être là. Yeah, awesome. Et après, ben derrière, baston, hein. le problème, c'est que c'est pas Jeanne, c'est un espèce d'ange, voilà, Camilla. Et c'est la fin du chapitre 6, et on va direction, le boss du chapitre 7, qui s'appelle, Tempérance, donc, c'est le maître des tempêtes. It's over. Le temps des tempêtes. Allez, c'est parti pour le prochain combat qui arrive, donc, c'est un boss, donc, même si, euh, la barre de vie est géante, hein, bien sûr, il va passer un sale moment. These are the uppercut cancels, a lot of damage in a short period of time. Yeah. Donc, pareil, on cherche à faire des combos courts, dévastateurs, et après, on attend que les scripts se déclenchent. Voilà, c'est punch, kick. Allez, c'est parti. Ouais, je vais laisser gentiment décrire ce qui se passe à l'écran par vous-même, hein. On sort des mains géantes, c'est smash. Le seul truc, c'est que ça va pas se passer très bien. rien pour lui, vous vous doutez. Voilà. Bon appétit, bien sûr. Bon petit déjeuner, bien sûr. Comme dirait l'autre, pas de bras, pas de chocolat. évidemment, évidemment, hein. Lui enraché un, ça suffit pas. sauf le problème, c'est que cette fois-ci, il se rebelle un peu, mais bon, un petit, tu percutes dans l'estomac, et puis, bah, écoute. Donc là, normalement, dans cette phase-là, on doit aller chercher des, des plots d'énergie, ou des boules d'énergie, qui permettent d'alimenter, de le protéger. Le problème, c'est que là, on bouge pratiquement pas, en faisant des, des, des combos qui vont très très loin, et donc du coup, bah, ça casse les, ça casse les, les, les boules d'énergie pour son bouclier, et puis, bah, du coup, bah, maintenant, il est vulnérable, et bah, ça va mal finir pour lui, bien sûr. Il est l'heure. Et c'est fini, pratiquement, punch. On tape avec des points, et hop. on invoque un démon, grâce à nos cheveux, bien sûr, évidemment. Et, c'est l'heure de se faire, tabasser. Et c'est fini, pour t'invérance, on a passé le chapitre 7, on va direction le chapitre 8. et je vais être obligé de vous révéler une vérité. Je pense que, personne ne fait comme ça, mais, voilà, tous les matins, je pense que, tout le monde devrait, bah, vous verrez bien, on va y arriver, je fais un peu, monsieur suspense, donc on va route 666, bien sûr. Donc, il va utiliser la magic flute, ici, pour pouvoir skipper les premiers combats, évidemment. c'est pas vraiment un skip, ça permet juste de faire une espèce de honte de choc, au sol, pour faire des dégâts. Et donc, arrive, une voiture qui s'appelle Irène, et on a encore un petit peu de combat. Donc, un ange, Irène, arrive, c'est une voiture. Et donc là, ça va aller très très vite, accrochez-vous, parce qu'il va utiliser une magic flute, et ça va skipper une grosse partie de cette scène, qui est vraiment très cool, qui est un hommage au jeu, arcade, Sega, et il y a notamment, je ne sais plus comment ça s'appelle, le jeu de Hot Run, ou voilà, j'ai un trou de mémoire. Donc voilà, une voiture arrive, c'est Irène, et là, il va utiliser, il va utiliser une magic flute, et ça va skipper. Et oui, voilà, la vérité, c'est qu'on démarre des voitures comme ça. Je ne dirai pas à quoi ça sert. Et donc là, il utilise une magic flute, il fait demi-tour, et le jeu n'aime pas. Les combats sont skippés, et on arrive pratiquement à la fin. Voilà. Ça c'est fait. Hot Run, merci, j'ai cherché. Et voilà, on vient de terminer le chapitre en entier. Et là, on affronte les méchants de la fin, et le chapitre est fini, parce que bon, vous doutez bien qu'ils vont passer un sale quart d'heure. Et voilà. Donc il y a toute une séquence ici, où on fait d'autoroute en autoroute, en combat, et bon, voilà, avec une magic flute. putain. Et donc, nous nous dirigeons vers le chapitre 9. Et donc, du coup, on se retrouve dans la dimension angélique, on n'est plus dans l'univers normal. Et là, du coup, on redécouvre un petit peu des maps du début, donc recyclage de maps, bien sûr. Et donc là, on commence à récupérer des morceaux du disque angélique pour la prochaine arme. Bon, OK, tout simplement, un bazooka, j'ai le permis pour ça. Oh, joli skip, pour aller sur la moon. Vous pouvez vraiment l'applaudir, parce que c'est très propre, ce qu'il vient de faire. C'est pareil, c'est le même principe que tous les autres skips. c'est à base de combos et d'esquive en l'air. Et donc, oui, c'est un petit côté Indiana Jones. On se fait poursuivre par une boule géante. La boule magique, bien sûr. Fly the moon, oui, c'est vrai. Les musiques sont un peu basses, donc c'est un peu compliqué. Il y a plus de runners que de musiques, donc c'est difficile de vous faire écouter la très bonne bande originale de Bayonetta. C'est répétitif, parce que c'est à peu près la même tonalité sur toutes les musiques, mais elle est très cool à écouter. Notamment le thème de Rodin dans le bar. qui fait très jazz. En même temps, c'est vraiment très l'ambiance. Donc ici, on casse des coffres. C'est tout ce que je peux vous résumer. C'est on casse des coffres pour sortir des ennemis. Parce qu'ils étaient... Ils étaient cachés. Et donc maintenant, on est parti à l'assaut de bateaux pirates. Un jour, je serai le roi des pirates, bien sûr. Évidemment. On récupère le dernier morceau de disque angélique. Il n'a pas beaucoup de vie. Il va falloir qu'il fasse quand même un peu attention. Il s'est loupé. Il va crafter une sucette. Ah, ça, ce n'était pas prévu. Oui, parce que là, il utilise une sucette d'invincibilité pour pouvoir passer, bien sûr, évidemment. Ah, il s'est transformé en oiseau. Il a eu peur, en fait. À vouloir aller trop vite. Voilà, c'est ça. Donc, on arrive à un skip ici qui est le skip le plus dur du jeu. Et on va, bien sûr, aller en dehors des limites du jeu. Oui, évidemment, un speedrun sans aller en dehors des limites du jeu, ce n'est pas un speedrun. Évidemment. Même si cette obé est assez subtile, bien sûr. Donc là, on va affronter la boule magique puisque c'est littéralement ça, puisqu'elle se transforme en tête de lion, en bras. Et c'est réglé. Donc, on vient de passer le chapitre 9. Plutôt propre. Il est en 3 minutes 47. Il a pris énormément de dégâts dans ce chapitre, par contre. Donc, on continue encore dans l'univers angélique puisque nous sommes toujours dans la dimension angélique. Et donc, c'est parti pour affronter, encore une fois, ces espèces de femmes servantes très énervées de baby-sitters. Je ne sais plus comment ils les appellent dans le bouquin des ennemis. J'ai un trou de mémoire. Excusez-moi. Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué à Bayonetta. Je me souviens très bien du jeu parce que ça fait partie de mes jeux préférés. Mais là, j'ai un petit trou de mémoire sur le nom des ennemis. C'était ainsi. Donc, pareil, Magic Float, ça tue tout le monde. Évidemment. C'est pour accélérer un peu l'énigme parce qu'ici, l'énigme est assez lourde. Littéralement, puisqu'on fait tourner carrément toute une place en entier. C'était très rapide. Donc, on recroise le bon vieux premier boss qui n'est plus un boss et qui est devenu un ennemi random. On croise, bien sûr, le deuxième boss qui est aussi devenu un ennemi random. Évidemment. très propre pour l'instant, dans les enchaînements de zone. Donc, ici, il y a deux ennemis qui vont popper. Alors, les dorés sont pires que ceux qui sont bleus et rouges, à savoir, ils ont plus de dégâts, ils sont beaucoup plus durs à tuer, ils ont beaucoup plus de vie. Bon, là, c'est pas un problème, bien sûr. Et donc, pendant ce temps-là, Sereza se balade avec Lucas, évidemment. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez admirer le très beau cosplay du runner de Lucas. La coupe de cheveux, la jolie écharpe, la petite veste. Très clean. Et donc, c'est ici, le fameux skip que je disais. C'est toujours à base de combo et là, nous sommes en dehors des limites du jeu. Est-ce que ça passe pour le runner ? Oui, ça passe totalement pour le runner. C'est vraiment très clean ce qu'il vient de faire. Ça fait partie des skips les plus durs du jeu, bien sûr. Évidemment, lui, il l'a fait en un claquement de doigts. Évidemment, ça ne serait pas drôle. Je peux vous assurer que dans son WR, il s'est loupé. Donc, il n'est pas gratuit. Mais je pense que c'est le cosplay Lucas qui lui donne des pouvoirs. Et donc, on va affronter un boss qui s'appelle Justice. Évidemment, avant, on va sauver Sereza. Et c'est parti pour affronter Justice. Ouais, bon, la Justice est un peu dégueulasse, comme dirait l'autre. C'est une espèce de plante carnivore géante à tentacules. Ne posez pas la question. Là, en toutes circonstances, vous pouvez sortir pour Bayonetta, Japon. Voilà. La vision de Kamiya de la Justice est très bizarre. je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus choquant sur ce boss. La tête de bébé ou les espèces de tentacules. Appelons un chat un chat. Euh, oui. Très tarot de Marseille. Il est l'heure de casser des cailloux et de frapper la tête. Et donc, du coup, on continue à descendre la barre de vie du boss. Évidemment. Allez. Il en reste un. Il tombe dans l'espèce de poison pour pouvoir gagner du temps. Non. Posez pas de questions. Évidemment, ça peut avoir tellement de références. c'est un. Voilà. Merci. Merci, Biscuit. Gentiment rappeler à tout le chat qu'il y a énormément de références. C'est très dérangeant. à vous douter à 8h du matin de parler de tentacules et de tête de bébé. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour le finish. Donc, je ne me souviens plus qu'est-ce qu'elle invoque ici. Ah oui, elle invoque son énorme insecte rampant pour pouvoir littéralement le compresser. Ah non, on n'aura pas le droit à la cinématique. Tant mieux, comme ça, je n'ai pas besoin de l'expliquer. 3 minutes 34, c'est très propre pour la justice. Et donc, on arrive au chapitre 12 et j'ai marqué dans mes notes, je vais vous dire ce que j'ai marqué. J'ai marqué, c'était le chapitre 12. Parce que, comment vous expliquer ça, ça va aller très très vite. Voilà, j'ai marqué, c'était le chapitre 12 parce qu'il ne va pas se passer grand chose, il n'y a pas énormément de skips, mais vous allez voir, ça va être en mode TGV. Donc, c'était le chapitre 12. Donc, petite référence à Uncharted. toujours en train de casser de l'ange. et voilà, du coup, on s'en va, bien sûr, évidemment. On va en dehors des limites du jeu, évidemment, ce n'est pas drôle. Et puis, on est en train de casser complètement le chapitre 12. Et du coup, on va à la fin en affrontant Jeanne et en la faisant tomber. Voilà, et là, Jeanne est sur sa moto. Alors, ne cherchez pas moto sur un avion. On récupère Cereza et c'est la fin bientôt du chapitre 12, si je ne dis pas de détise. Donc, on pose Cereza au sol. on va dans la dimension des anges pour leur casser la tronche avant qu'elle nous attaque. Du moins, qu'ils attaquent Cereza. Et on remet encore Cereza en protection. Magic Flute, c'est la dernière. et c'est fini pour le chapitre 12. Je vous avais dit, ça va très vite. Deux minutes pour terminer un chapitre qui vous prendra des plombes en vrai. Puisqu'il y a un combat contre Jeanne qui dure plombes. Puisqu'elle aime bien s'amuser avec une moto sur un avion. Et donc, nous passons au chapitre 13. Et donc, du coup, c'est maintenant le quatrième boss qui est prudence. Et donc, c'est là d'aller faire un peu de surf. De surf sur des débris, bien sûr. Sur une porte d'avion. Ah bah voilà ! Vous l'avez retrouvé, la porte d'avion qui s'est barrée il n'y a pas longtemps en Alaska. Bah, elle est là, en fait. C'est Jeanne qui s'en sert pour surfer. Donc, arachnophobe s'abstenir puisque vient d'invoquer une énorme araignée. Évidemment, le boss essaie de s'enfuir mais non. On va te téléguider avec des mains. Voilà. Et puis, s'il ne comprend pas un petit coup pour pouvoir le rappeler à l'ordre, De tous les boss qu'il y a, je trouve que c'est celui-là qui ressemble le plus à un vrai boss et pas un truc bizarre. Aller ! Un méga poube ! Aller ! La deuxième barre de vie est descendu. On repilote le gentil monsieur pour le diriger vers son funeste destin. Évidemment, avec force et conviction. À coups de tatane dans ta tronche. Et c'est parti. Donc, du coup, il s'est énervé. Et il a fait un vortex. Il essaie de nous entraîner au fond des abîmes. Le problème, c'est qu'on va se mettre dans un coin et puis, bien sûr, on ne va pas se faire toucher. Du moins, on va se faire repousser mais pas toucher. Bon, maintenant, il a des lasers, évidemment. Et là, il est mort. Et oui, parce qu'il a frappé depuis en haut. Donc, on va invoquer notre araignée géante. Et comme je dis, aragnophobe, fermez les yeux parce que, ben, ce n'est pas joli ce qui va arriver. Voilà, donc, le méchant lézard se retrouve sur une toile d'araignée. Et qu'est-ce qui se passe sur une toile d'araignée quand on est une araignée géante ? Voilà. Bon appétit, bien sûr. bon petit déjeuner. Voilà. Bon appétit. C'était le chapitre 13. C'était très clean. Il a fait un très bon combat. Et, bien sûr, regardez, il est fort. Il vient de ramasser platine sur un boss. Il ne s'est pas fait toucher. Vous pouvez vraiment l'applaudir. Vous voyez, il s'est très bien joué au jeu. Et pas que prendre des dégâts. Évidemment, ça a parlé de surenchère. On arrive au chapitre surenchère, bien sûr. Donc, on va passer un petit peu chez Rodin. On va acheter des sucettes, bien sûr. Et, des sucettes pour être invincible. et on va acheter de la magie. Et, on va acheter une red odd shot qui nous permet de revenir quand on meurt. On achète les bracelets de Selenay qui nous permet d'avoir l'esquive automatique. Donc, voilà, vous parlez de surenchère. Oui, évidemment, bien sûr, on continue dans la surenchère. Petit hommage aux jeux arcade Sega et notamment au Shot Them Up. Et bien sûr, nous sommes en roue libre. Donc, une sorcière sur une fusée qui va en direction d'une île très, très lointaine. Voilà, voilà, évidemment, bien sûr. Et donc là, il ne va pas se passer grand-chose. On est sur un rail du jeu arcade. Donc, c'est pour ça que les hosts en anglais sont en train de lire des dons. Je ne pense pas qu'à ce soir-ci, il y a quelqu'un qui veut venir lire quelque chose, mais bon, au pire, ça dure une petite séquence de deux minutes, il ne va pas se passer grand-chose. C'est du shmup. Voilà. Pans and Dragons, oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté Pans and Dragons. Ce qui est très drôle, c'est que le jeu a d'énormes références à Sega, mais maintenant, Bayonetta est une licence Nintendo. Oui, oui, vous avez bien entendu, Bayonetta est devenue une licence Nintendo. Je ne vous explique pas comment ça a pu atterrir là-dedans chez Nintendo, parce que c'est quand même assez, comme je l'ai expliqué plus tôt, c'est vraiment une vision très spéciale de ce que une scie pourrait infliger à des garçons avec une pointe de sexy très japonais. Si vous n'avez jamais suivi Hideki, Kamiya, c'est un sacré personnage. C'est un mec assez spay, c'est très, très spécial. Il ne fait plus partie de Platinum depuis quelque temps, malheureusement. des désaccords avec Platinum, notamment sur le dernier Bayonetta. Eh oui. Notamment à propos d'un projet qui n'a jamais pu terminer, qui était, comment il s'appelait le projet pour Xbox ? C'était Oh zut, j'ai un trou de mémoire. Je pense que ceux du chat l'auront le projet qui était Xbox de Platinum qui a été mis à la poubelle tout simplement. Et c'était Kamiya qui était derrière. Et pareil, c'était aussi un jeu aussi barré et aussi déjanté que Bayonetta. Bayonetta reste son bébé comme Davy McCry, mais bon, voilà. Calborn, merci. Je cherchais. Et donc, si je devais vous recommander des jeux de Platinum, jeux meubles, il ne se passe pas grand-chose. Si je devais vous recommander des jeux de Platinum, allez faire Metal Gear Racing qui est un nanar absolu sur la guerre, notamment avec Armstrong. Voilà, ça me fait toujours autant rire. Je peux vous recommander aussi leur premier jeu qui est sorti sur Wii qui est très très bon en noir et blanc qui est Mad World. Bien sûr, la trilogie Bayonetta, évidemment. Je vous recommande aussi Lost Cereza qui est très très bon puisque c'est un spin-off dans le monde de Bayonetta. Je peux aussi vous recommander tout simplement Nier Automata puisque c'est Nier Automata, c'est Platinum qui est derrière le gameplay de Nier Automata, il faut le savoir. Wonderful 101 aussi, très recommandable. Il y a un autre jeu de Platinum qui était une commande que je ne me souviens plus. Je crois que c'est le jeu Transformer qui a été fait par Platinum qui est recommandable aussi. Alors, non, Star Fox Wii U. Oui, et bien sûr, j'ai oublié, merci de me le rappeler, Van Cooch aussi qui est pareil, un TPS dynamique si vous n'aimez pas la lenteur de Gear of War, allez jouer à Van Cooch. voilà. Astral Chain aussi, bien sûr, oui, oui. Donc voilà, vous avez énormément de jeux, énormément de jeux Platinum à faire si vous voulez vraiment découvrir ce que le studio fait. En général, c'est des jeux de très bonne qualité, assez punchy, notamment Astral Chain, Van Cooch, Bayonetta qui sont extrêmement punchy, Metal Gear Racing qui est en fait Bayonetta mais dans l'univers de Metal Gear. Voilà, vous voyez, c'est compliqué de meubler ici puisque c'est quand même assez linéaire, il ne fait pas grand-chose. On approche tranquillement de l'île mystère et donc on va se diriger gentiment vers le final. Donc il se met les bracelets et de Selenay, il va se mettre des dégâts et évidemment, vous doutez qu'il y a un boss à la fin, un petit boss rush puisqu'on va s'enchaîner donc du nouveau Fortitude et par Fortunéo bien sûr. Et donc du coup, on raffronte Jeanne et cette fois-ci, c'est la dernière fois et là, cette fois-ci, c'est vraiment un des combats les plus durs du jeu, Jeanne, parce qu'on commence à être dans les barres de vie extrêmes. Là, on est sur du quatre barres de vie. Quatre ou cinq ? Non, sur du cinq barres de vie si je ne dis pas de bêtises. Donc violet, bleu, je ne me souviens plus de la couleur après. Voilà, vert, orange et orange. Donc c'est bien quatre barres de vie. Excusez-moi, je me suis trompé. Cinq, c'est pour plus tard. Et donc du coup, ça y est, Jeanne est en train de montrer qu'en fait, elle aussi, c'est une sorcière, qu'elle est extrêmement puissante et qu'elle fait énormément de dégâts. Mais, en fait, dans l'histoire, Jeanne est manipulée par les anges et notamment par le grand méchant qu'on ne va pas tarder à découvrir. Donc ça y est, on rentre dans le spoil. On a esquivé jusqu'à maintenant, mais là, on va commencer à rentrer dans la fin du jeu, donc on peut se permettre. Donc du coup, c'est Jeanne contre Jeanne. Normalement, c'est Bayonetta contre Jeanne. Donc Jeanne est en fait une sorcière et la copine de Bayonetta en fait, dans l'univers. Elles sont toutes les deux grandies ensemble et notamment ce qui est raconté dans Los Cereza. Donc je vous laisserai découvrir par vous-même l'histoire de Los Cereza. et donc là, en fait, elle est en train de dire, ouais, mais moi, je préfère aider les anges. Je ne suis pas manipulé. C'est une question de manipulation, bien sûr. Jeanne s'est fait avoir, Bayonetta a perdu la mémoire, donc elle ne se souvenait pas que Jeanne est une sorcière. c'est assez complexe. Et donc, on a puni Jeanne et c'est la fin du chapitre. Et donc, je reprends encore mes notes. Le chapitre 15, c'est un boss rush. On va affronter tout ce qui est passé. ça va être le festival si vous avez c'est l'art du recyclage, c'est-à-dire que vous n'avez pas compris ce que c'était les boss, vous allez les raffronter avec moins de vie, mais vous allez encore les raffronter histoire d'eux. Après tout, c'est des anges, bien sûr, évidemment. Elden règle le recyclage, c'est ça. Et bien sûr, bienvenue à tous, nous sommes toujours là pour la GDQ 2021. et nous sommes au deuxième jour effectif, on va dire 12 jours et demi et c'est du Bayonetta pour attaquer votre petit matin avec votre petit déjeuner. Évidemment, un jeu hyper dynamique au petit déjeuner, c'est toujours plaisant. Je dis 2024 ? 2024 ? Non, on est en 2024. On n'est pas en 2023. Si ? Donc on raffronte tout ce qui est le plus dur et le plus relou du jeu. Évidemment, sinon ce ne serait pas d'ol. donc les fameux cerceaux, les monstres à griffes qui ressemblent beaucoup aux copains de Raiden dans Metal Gear, évidemment. et là on va... Ah oui, il fait... Voilà, c'est ça, la lune de Moudaka en fait, ça active automatiquement des contres. Et donc là, c'est parti pour affronter de nouveau je ne sais plus qui c'est, c'est Fortitude ou c'est... Je crois que c'est Fortitude cet endroit-là si je ne dis pas de bêtises. Ou c'est le premier ? Zut, j'ai un trou de mémoire. De toute façon, ils vont tous passer. Oui, c'est Fortitude, bien sûr, évidemment. Le revoilà, le vilain pas beau. Bon, cette fois-ci, on a un canon. Ouais, c'est scripté ici, bien sûr, évidemment. on essaie en fait qu'il attaque et en fait qu'on puisse après derrière balancer la sauce. Hop là ! Ça c'est fait. Donc, c'est parti, pendant pour la grimpette dans l'ascenseur. Évidemment, la lune se dévoile et bien sûr, à ce moment-là, les ascenseurs ne marchent plus donc on a le pouvoir de marcher sur les murs et on va réaffronter de nouveau. Ouh, le vilain des gars. Allez, c'est parti pour affronter justice. Vous l'avez aimé avec cette tête de bébé, bien sûr, évidemment. il n'y a qu'une seule barre de vie. et donc on découvre une espèce de statue très bizarre. Bon, bien sûr, évidemment, vous verrez après qu'est-ce que c'est cette statue. Est-ce que ça passe ? Il n'a pas beaucoup de vie. Oh, joli ! Donc on va raffronter encore une fois la boule magique. Oui, c'est pas galvaudé, là. C'est vraiment une boule magique. Elle se transforme à volonté en bras, en tête de serpent. Elle roule. est toujours très peu de vie. Il joue sur le fil, là. Et donc, on raffronte notre dernier copain, évidemment. On va raffronter Prudence. Je vous ai dit, c'est un festival de boss. Mais bon, ils n'ont pas beaucoup de vie, donc du coup, ils se font un peu vaporiser. L'immeuble est en feu. Oui, alors là, on est dans le... Voilà. On va couper une autre boule et on va aller gentiment se diriger vers... À votre avis, qu'est-ce qui se passe dans tous les jeux vidéo à la fin, évidemment. Les anges qu'on a affrontés, c'était pas eux les vrais méchants. Évidemment, il y a un plus grand méchant. C'est un lumen sage qu'on va aller affronter, donc un sage de lumen, pour vous rappeler l'histoire. Les sorcières affrontent les anges. Et bien, dans l'histoire, mais c'est révélé plus tard, quoi que c'est révélé dans Bayonetta 1, Bayonetta 1, en fait, est le fruit d'un amour interdit entre un sage et une sorcière. Du coup, ça ne s'est pas très bien passé pour Bayonetta. Elle s'est fait bannir de son clan de sorcières, puisque les sages et les sorcières s'affrontent, les lumens s'affrontent. Donc, du coup... Voilà. Donc, on va casser gentiment la tronche à ce lumens, mais vous dites bizarre, il n'a qu'une seule barre de vie. Étrange. Donc, bon, on lui envoie notre première invocation. Est-ce qu'il va servir de croquette pour chien ? Pas sûr. Évidemment que non, sinon ça ne serait pas drôle. C'était un piège. Non-standard, comme vous pouvez imaginer. Et vous verrez dans la gauche, je change mes armes. C'est ce qui permet que cette attaque de faire tellement de damage. Allez, invocation 1, finie. Donc, du coup, on va... On continue, il a encore une barre de vie, décidément. Il est fragile, le monsieur. Deuxième invocation. Donc, on réinvoque notre... C'est... C'est... Comment... Notre... Notre 1 000 pas de géant, on va l'appeler comme ça. Excusez-moi. Et bien sûr, évidemment, on est à 2 800 gigatonnes, évidemment, bien sûr. Ça ne fait rien et il vient de faire 2 800... Scolopando, merci. Je cherchais. Évidemment, Yvon Argue avec Plume pour se recroiffer. Bien sûr, coiffure impeccable en toutes circonstances. Donc, il a encore une barre de vie. Et bien sûr, à la fin, on en a marre et on balance une balle magique. C'est une balle rouge à lèvres, pour préciser. Sauf que là, cette fois-ci, la balle rouge à lèvres, elle fait mal. Et donc, du coup, c'est fini pour le Lumensage et en platine, s'il vous plaît. Bon, il a pris des dommages, mais... Bon, évidemment, vous doutez, nous sommes dans un beat them up de Camilla. Vous doutez qu'il y a bien un boss après le boss. Évidemment. Donc, pour résumer, je vais vous expliquer comment on va dans l'espace. vous prenez moto, vous êtes une sorcière et vous utilisez votre moto pour pouvoir grimper sur une tour géante. Voilà. C'est comme ça qu'on va dans l'espace. Je pense que Thomas Piesquier serait très jaloux parce que là, tu peux aller direction la Lune en utilisant une moto. Donc, oui, on est toujours dans le grand what the fuck, bien sûr. C'est un peu ça, Bayonetta. C'est un grand what the fuck géant. besoin de si peu qu'il eût cru, oui, c'est ça. Donc là, Jeanne est redevenue gentille. Elle a retrouvé la mémoire, évidemment. Ah voilà. Bayonetta est l'œil gauche et le sage de l'humaine et l'œil droit, bien sûr. Évidemment, si vous réunissez les deux yeux, vous avez un pouvoir étrange qui permet de rétablir la justice dans le monde et la paix. Évidemment, n'oubliez pas que pour démarrer la moto, il faut utiliser le doigt magique, bien sûr. C'est très important pour aller dans l'espace. Il faut démarrer sa moto avec le doigt magique et après, utiliser le pouvoir de la lune et utiliser une moto sur une fusée. Et donc, on va affronter l'ennemi le plus dur du jeu qui s'appelle Jubilius. Évidemment, barre de vie blindaxe, extrêmement dur fait extrêmement dégâts. Vous balance tout ce qu'il peut à la tronche. Et c'est parti. Donc, première phase, quand vous le mettez en colère, il transforme l'arène en lave. Donc, ici, le but, ce n'est pas compliqué, c'est de taper les espèces de bras géants en forme d'épée qu'il a. Il en a cinq, si je ne dis pas de bêtises, qui représentent ces cinq barres de vie. en difficile ou en extrême, c'est un cauchemar dantesque parce qu'il vous touche malgré que vous ayez deux barres de vie. Il vous descend la barre de vie pratiquement en entier à chaque coup. Il fait extrêmement de dégâts. Il n'est pas gratuit. Donc, deuxième phase, il transforme l'arène en glace. OK, donc on est déjà à la moitié de sa vie de barre, de la moitié de sa barre de vie, excusez-moi. Du coup, maintenant, on est, il n'est toujours pas content, évidemment. On lui remet les idées en place. Il reste deux barres de vie. Évidemment, troisième arène, c'est le vent et la tempête, bien sûr, évidemment. Hop là ! Allez, c'est presque fini. On a juste à déloger ses bras, ses bras épais. Hop là ! Ça s'est fait. Il reste deux barres de vie. Allez ! Ça s'est fait. Et donc, on attaque sa dernière phase. On utilise bien sûr le lance-roquette. Évidemment, j'avais oublié de parler qu'il avait un lance-roquette. C'est vrai. On ne l'utilise que pratiquement ici, le lance-roquette. Ça fait énormément de dégâts, le lance-roquette. Vous voyez, même un boss avec beaucoup de barres de vie, ça se fait démonter. la vilaine attaque qu'il a fait avec... Évidemment, bien sûr, ça ne serait pas drôle s'il ne se fait pas toucher par le pouvoir qui permet de vous faire... Ah, j'avais oublié celle-là. C'est vrai qu'il balance des attaques au sol qui vous font retransformer en enfant, évidemment. Ceci n'était pas prévu, bien sûr. Oh la vache, il ne lui reste pas beaucoup de vie. Il va falloir qu'il fasse attention. Ce n'est pas le moment de crever, monsieur. Elle continue de changer son orientation, ce qui... All right, c'est magnifique. C'était une orientation favorable, mais il ne peut pas... Allez, c'est parti. Il est l'heure de faire l'invocation ultime, c'est-à-dire une grande colonne de cheveux pour aller gentiment lui rappeler... Eh bien non, en fait, on utilise ce roquet depuis en bas pour pouvoir le rappeler à l'ordre. Eh oui, je vous ai eu. Évidemment, on n'a pas le temps d'aller gentiment en haut, donc là, cette fois-ci, c'est l'invocation finale avec la meilleure danse de Jeanne. bien sûr, on crée le double démoniaque de Jubilius et nous sommes dans l'espace. Un méchant a une âme dans une statue. Qu'est-ce qu'on fait ? et bien on va faire notre meilleur punch en limité d'excès en limité big bang bonus et bien sûr, comme nous sommes toujours dans le grand n'importe quoi, vous allez apprendre l'espace avec moi. Donc, la première planète de ce côté-là, c'est Ton. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons Saturne, nous avons Jupiter. Qu'est-ce qu'il y a après Saturne ? La ceinture d'astéroïdes, bien sûr ! Évidemment, Jamy ! Nous avons Mars ? Qu'est-ce qu'il y a après Mars ? S'il vous plaît ! La Terre ? Voilà ! Après Mercure ? Vénus ? Et si je me trompe, est-ce que le Terminus ne serait pas le Soleil ? Évidemment ! Ah oui, c'est Vénus et Mercure, excusez-moi, je me trompe. Mais bon, vous avez compris. Mais bon, ce n'est toujours pas fini ! Merci de me rappeler mon astronomie, excusez-moi. Ouais, bon, l'ordre des planètes, mais j'ai dit l'essentiel, c'est déjà pas mal. Une espèce nidale, en ce que là. Bon, bien sûr, une statue géante qui se dirige vers la Terre. Et attention, ce n'est pas fini, le timer n'est pas fini. Eh oui, c'est très rare dans un speedrun, c'est que le timer est à la fin des crédits. Eh oui, parce qu'il se passe encore des choses pendant les crédits. Donc, vous allez pouvoir profiter des crédits. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Merci. A profiter pour danser un petit peu. sur la base, on ne peut pas les faire plus ou plus. On ne peut pas speeder anything up ou slow anything down. Je vais aller faire mes shout-outs maintenant. Oui. Merci. Once again, Gala Serrani, vous êtes la raison pour laquelle je suis aujourd'hui. Vous êtes la raison pour laquelle j'ai ce hobby, speedrunning. Comme je dis, je faisais un casuel de Bayonetta. Je n'ai jamais pensé de speedrunning et je me suis comme, je peux juste faire ça. Oui, pour réel. Et elle était tellement aidante avec toutes ses guides et ressources. à vous qui vous plaignez des fois qu'il n'y a pas les crédits dans les speedruns. Là, vous les avez. qui vous plaignez à la fin. Ah, je crois que j'ai énervé les Spacenern. qui vous plaignez Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de réviser l'astrologie. Je connais les planètes mais pas dans l'ordre. Excusez-moi. les Spacenern. Alors non, il n'y a pas spécialement de spoil. C'est résumé de tout le jeu en fait. Alors, je ne sais pas, je pense que je demanderai à l'ambiance s'ils ne veulent pas nous faire un petit horoscope histoire de rester dans la thématique des planètes. Et là, c'est le time. Bravo à lui. Donc, une heure 35. Oh, il n'est pas très loin de son temps en WR. Son WR est en 1h30 et des poussières si je ne dis pas de bêtises. Laissez-moi juste aller regarder vite fait parce que je n'ai pas en tête le temps. Excusez-moi. Je crois qu'il est un peu un peu un peu un peu Oui, il est en 1h29. C'est très correct. Donc, voilà, c'était Bayonetta. Un petit peu de punchy pour réveiller le matin. C'est toujours très agréable. Donc, si vous n'avez jamais fait Bayonetta, moi, je vous le recommande très très fortement. Bayonetta est un des jeux qui ont de la réveiller des fonds pour bénéficier de la contrepartie.